J'ai le plaisir déguisé des EDC, donc je rencontre un fan de couteau, il me sort ça. Dans la collection, essentiellement, on trouve des choses extraordinaires, des couteaux customisés. Un petit coucou à mon pote Romain de chez RR Design, qui fait ses couteaux, mais qui sont incroyables. Là, j'adore, parce que quand on est passionné de couteaux, pouvoir le customiser, c'est vraiment quelque chose de super. Quand on regarde un couteau qui a été customisé par Romain, on remarque cette chose. C'est ce que l'on appelle le guillochage. RR Design, c'est aussi le corail fossilisé de Ruruto. Quand je vois ce couteau, je suis sûr que Romain, il est capable de changer le manche pour mettre de la pierre volcanique, la pierre ferie des marquises, ou quoi encore ? Du bois, évidemment. Du bois local. C'est Romain. Dans la collection de mon client, on retrouve des multi-tools. Il y a une lame en super style en 154 cm. Il y a aussi un coupe-câble. Il y a des couteaux de poche style Tanto. Il y a du Spyderco en VG10. Il y a un carambit. Dans cet étui Kydex, on retrouve un pry bar, un kit qui s'assimile un peu à l'arrache-crou. Sur celui-là, on trouve trois lames. Ici, une lame à serration. Ici, une deuxième. Et devant, une lame bien épaisse, convexe. La robustesse de ce pry bar permet d'avoir un effet de levier. Si on veut soulever, séparer, ouvrir une caisse, c'est l'idéal. Autrement dit, c'est un outil qui ressemble à ce que j'ai dans ma voiture, un arrache-crou. À quoi ça sert ? C'est essentiellement un outil qui permet d'avoir plus de levier. On imagine qu'on veut soublier quelque chose et l'ouvrir. On peut servir de ça plutôt que de la lame de son couteau et de le tord. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !